... Sur le site de l'Oputa, cette organisation a reçu les matériels de la part de Enabel pour la production de savon. La présidente raconte les progrès que l'air savonnerie a enregistré depuis l'appui de Enabel. Nous avons commencé à produire les savons, on les fabriquait à la main. On a évolué un peu une année, deuxième année, Enabel est venu, nous avons soumissionné et elle a commencé à nous encadrer. Mais le savon qu'on fabriquait avant là, ce n'était pas un bon savon. Parce qu'on fabriquait les boules de savon, je peux même vous les montrer, c'est ça les boules qu'on fabriquait. Il n'y avait rien, il n'y avait que le soude et puis de l'huile. Avec Enabel, on nous a encadrés quand même, on nous a dotés de matériel. Enabel, nous avons commencé à produire les savons avec des machines motorisées. Maintenant, je voulais seulement parler de la différence entre ce qu'on fabriquait à la main et ce que nous fabriquons avec des machines. Ça, c'est le fruit d'Enabel, ça c'est notre fruit. Enabel nous avait trouvé bien sûr en train de fabriquer, mais on n'avait pas de notion, on n'avait pas de technique. Mais avec Enabel, en tout cas, nous sommes dans le bon. Quand on fabriquait ce modèle, vous voyez cette grandeur, c'est à 200 enfants. On n'avait pas de forme. Un kilo, on produisait 60 boules. 60 boules fois 2, ça fait 12 000. Maintenant, quand on fait des calculs, on avait au moins 1 500 de bénéfices. Tandis que quand nous fabriquons ça, il y a au moins 90 kib. Les 90 kib fois 300, le prix des crocs, maintenant, ou bien 350. Quand on fait des calculs, ici, on a presque 6 000 francs, ou bien 5 000 francs. Maintenant, la durée seulement pour faire sortir le savon. Ça ne prend pas une heure. Pour un sac, ça peut nous prendre deux heures seulement. Maintenant, ça va ici pour un sac. Ça nous prenait trois jours. L'appui de Enabel à la savonnerie a permis à l'OPB-PFP de créer plusieurs autres activités. Nous ne sommes pas limités seulement à la savonnerie. Nous avons même cultivé un champ de riz. Il y a le riz. Nous avons fait un grand champ de manioc. Il y a le manioc. Ça nous a beaucoup aidés, papa. L'argent aussi nous a aidés, même pour payer les frais scolaires des enfants. Et nous sommes devenus très autonomes, je vous dis. Les savons des PFP sont très sollicités, tant à l'Oputak et dans d'autres coins de la province de l'Oumami, explique-t-elle. Mon technicien, peut-être qu'il peut être à côté de moi. Il y a même une commande au niveau des canyans. Dans notre quartier ici, les gens achètent. Au marché central ici, il y a les gens qui achètent. À Mouinadit, nous avons notre site. Partout au territoire de l'huile, on sait bien, même le grand chef sait que nous avons notre usine. C'est presque partout. Grâce à l'agence Belles et Développements, les femmes de Lopota ont retrouvé une portion de leur pouvoir économique dans leur famille Un véritable pari gagné pour Enabelle